Poème l'espoir trahi Qui ne se souvient de ce bel Éden, que les hommes libres glorifiaient ? Où est cette Algérie si hautaine, si belle, rebelle et mythifiée ? Combien d'hommes sont morts pour elles, leur sang est notre seule mémoire. Et leurs âmes du haut du ciel, nous lancent leurs appels d'espoir. Que de sueur et d'effort fourni, par les humbles de notre terre. Tout cela sera bien terni, par cela que nous nommons un frère. Octobre est arrivé tout sombre, éveillé le peuple de son sommeil. Une démocratie n'est des décombres, et ce sont des monstres qui s'éveillent. L'espoir trahi Poème en hommage à la Kabylie profondément meurtrie, trahi et déçu par cela même qu'elle eut libéré du joug colonial qui firent de cette Algérie inventer une grande prison à ciel ouvert et un enfer à tous ces peuples qui la composent. Cris de colère et expression de révolte tout à la fois, l'espoir trahi, poésie engagée, se veut avant tout un message et un appel à tous ces peuples opprimés et humiliés par ces sous-fifres d'un système et geôlier qui eux-mêmes ne sont qu'une autre sorte de captifs de cette vaste prison à ciel ouvert qu'est cette Algérie inventée pour l'unique objectif d'entraver l'émergence d'État à Mazir. Poème composé juste quelques jours après la survenue des événements d'octobre 1988, résultat de luttes sournoises entre différentes factions d'une bande de pourris du système. L'Algérie, ce pays territoire artificiellement conçu dans les laboratoires musulmano-jacobins, est bien protégé par la France et ses sous-fifres musulmans du mouvement des oulémas intellectuellement stériles et dont la majorité de ses ambassadeurs sont les héritiers absolus de cette secte politique de traître jusqu'à la moelle épinière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada